On va commencer avec les gardiens alors on a on a les mêmes sauf le troisième gardien je vais te laisser commencer pourquoi tu as pris Areola en troisième gardien toi ? Bah du coup j'ai pris Areola parce que c'est pour faire un peu suite à tout ce qui s'est passé récemment en bleu on voit très bien que dans la tête de Didier Deschamps c'est un peu son choix numéro 3 puis on va dire que c'est un mec qui a été présent toutes les toutes les campagnes précédentes donc du coup ça reste quand même logique de le mettre dans les trois malgré son niveau je pense qu'il n'est pas excellent mais ça reste un gardien numéro 3 donc donc voilà moi je prendrai Mandanda parce que pour moi un troisième gardien c'est surtout un homme de vestiaire et pour moi Mandanda c'est le profil parfait pour être troisième gardien en équipe de France je pense que les joueurs seraient contents d'avoir Mandanda en troisième gardien et voilà ce serait aussi pour sa carrière on sait que ça peut être sa dernière coupe du monde je pense que ça serait bien de lui faire ce petit cadeau on sait qu'il va pas poser de problème en tant que troisième gardien au contraire il va être là pour aider pour aider les jeunes qui n'ont pas d'expérience parce que je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui n'ont pas d'expérience dans cette liste du coup pour moi Mandanda c'est le profil parfait en tant que troisième gardien en plus il est super avec Rennes encore il serait il serait remplaçant à Marseille je pense que je l'aurais pas mis dans la liste mais là il est titulaire il fait une bonne saison bon on va maintenant passer au défenseur du coup toi tu as Klos digne que j'ai pas et moi j'ai Pavard et Saliba ouais moi j'ai pas moi du coup moi j'ai pris Pavard bon on va pas se dire il est clivant Pavard il a fait beaucoup d'erreurs surtout à l'Euro 2016 mais pour moi avec le niveau qu'il a en ce moment avec le Bayern il marque il fait des passes décisifs défend bien je pense que ça serait injuste de pas le prendre pas forcément titulaire mais je pense qu'il mériterait d'être dans la liste des 23 oui oui et pour Saliba je pensais pas qu'il allait s'imposer aussi rapidement à Arsenal là c'est pareil si je le prends dans la liste c'est les coiffeurs on va dire on connaît ouais malheureusement titulaire mais je pense qu'au vue de sa saison avec Arsenal il mériterait d'être dans la liste en tant que remplace oui bah oui totalement c'est ces deux joueurs qui qui font une saison pour le moment avec leur club respectif de très bonne qualité Saliba bah il fait une très très bonne saison pour le moment avec avec Arsenal car Teta qui a su le prendre en main et le mettre en défenseur centrale base de son système mais moi je l'ai pas mis parce que voilà il y a des joueurs à sa place qui sont bien installés en bleu et c'est pour ça que je le prends pas au détriment d'autres joueurs puis Dean qui a toujours été sélectionné en équipe de France qui est un petit chouchou de DD c'est pas un joueur qui me dérange il a son petit niveau première ligue à chaque fois il est toujours là il est toujours présent notamment avec Everton qui avait il avait été très bon avec Everton c'est pas un top player mais c'est un joueur qui est toujours présent et Jonathan Klos c'est un peu mon coup de coeur à moi c'est un joueur qui est dans mon club de coeur donc voilà quoi c'est c'est un mec qui rejigne jamais sur les efforts le seul souci c'est qu'il est qu'on peut l'utiliser tout dans un système de jeu et est-ce que des gens ça ça va pas un peu le freiner à voir moi c'est pour ça que j'ai pas mis Klos parce que pour moi ça ça le pénalise le fait qu'il peut jouer que dans un que dans un système de jeu et je vois pas des gens le prendre pour jouer arrière droit plus moi je vais pas te mentir il m'a un peu déçu en ligue des champions Klos ouais il a été un peu un peu trop discret je trouve qu'il a du mal à passer le cap que ce soit avec l'équipe de France ou en ligue des champions il a du mal à passer ce cap pour moi c'est trop juste pour la coupe du monde et l'Ukadi bon il a marqué un coup franc exceptionnel ce week-end mais pour moi c'est trop juste cette saison depuis qu'il a Aston Villa il a plus du tout le même niveau qu'à Everton après c'est vrai qu'en équipe de France il a jamais déçu Dini il a toujours été bon et moi je l'ai préféré faire Roland Menji titulaire au Real Madrid il a gagné la ligue des champions oui même si pour moi au poste derrière gauche ça sera Théo Hernandez titulaire des choses à rajouter sur les défenseurs ça manque quand même pas mal d'expérience pour ça qu'on a mis tous les deux Varane même s'il est incertain Varane qui est incertain c'est dans les Varane qui est Bambé aussi qui est encore blessé récemment les deux bases des défenseurs centrales c'est un joueur comme Moupa Mécano qui pourrait être dans la liste 23 mais moi je le trouve encore je trouve pareil il a pas passé le cap international autant avec le Bayern c'est un monstre mais avec l'équipe des francs je trouve ils jouent avec trop avec la pression c'est pas c'est pas le même qu'en club du coup c'est difficile de se passer d'un Varane ou d'un Kipembe même s'ils sont incertains on va passer au milieu de terrain ah oui j'avais pas vu oui d'accord je dois m'expliquer le dernier non je vais t'expliquer t'inquiète vas-y je te laisse commencer toi sur du coup Gendouzi après je vais faire un peu je suis pas forcément objectif pour un Gendouzi mais mais ça va être un coiffeur qu'on ne s'y trompe pas mais oui de toute façon les titulaires ça sera Chouameni Rabiot dans la rotation tu auras du Fofana ou du Kamavinga ça c'est sûr et puis au final tu auras je pense que ça sera joué peut-être tu vois tu as peut-être raison entre Dembele qui fait une bonne saison avec Napoli moi je pense pas que Deschamps le prendra c'est vraiment mon choix Dembele après c'est un profil qui est Deschamps compatible il aime bien ce joueur qui a un impact physique assez important qui a une projection vers l'avant etc mais je pense que Gendouzi vu qu'il a été installé depuis un certain temps quand même dans le type de France compliqué de l'enlever là tu vois Gendouzi après je sais très bien que c'est un joueur que tu t'aimes pas je comprends il y a beaucoup de gens qui le détestent je pense qu'il y a Clé Marseillais qui l'aime bien pour moi s'il n'est pas dans ton équipe c'est impossible de l'aimer ouais je pense que c'est ça ouais mais du coup pour l'équipe après c'est un joueur qui c'est pas un joueur important comme par exemple un Kylian Mbappé qui moi en tant que Marseillais ben j'aime pas mais en équipe de France t'es obligé de le supporter parce que c'est l'un des mecs les plus importants de ton équipe là pour Gendouzi c'est totalement différent ça va être un coiffeur quoi ça va être un mec qui sera qui sera qui jouera les 5 minutes ou 10 minutes par match et qui jouera peut-être le match titulaire si l'équipe de France est qualifié pour le dernier match quoi ce sera voilà mais pas plus mais un dombélé c'est vrai que j'y ai pas pensé mon choix un dombélé pour moi c'est un profil qu'on a pas en équipe de France capable de casser des lignes balle au pied même avec la passe aussi il percute beaucoup capable d'éliminer en 1 contre 1 là dans la liste que je vois à part peut-être Kamavinga je vois pas trop de milieux de terrain qui sont capables d'éliminer en 1 contre 1 donc voilà moi c'est ma petite surprise après sincèrement je pense pas que Deschamps le prendra moi j'aimerais bien le voir parce que c'est vraiment un profil qu'on a pas il fait une très bonne saison ah bah oui il est très bon avec Naples voilà du coup vu que il y a beaucoup d'absents et j'avais pas envie de mettre Gendouzi je me suis dit je vais mettre NBL dans mes 23 je veux pas de Gendouzi ouais ouais je comprends j'ai envie d'apprécier ma coupe du monde mais Rémi faut savoir mettre de l'eau dans son vin et supporter un joueur même s'il nous irrite Sheldja imagine un jour il y a un milieu de terrain Rabiot Gendouzi déjà la Rabiot si ça tenait qu'à moi je l'aurais pas mis mais bon on va pas se mentir il fait une grosse saison c'est une bonne saison avec avec la juve c'est sûr dans la liste là c'est le c'est le joueur qui a le plus d'expérience au milieu de terrain ouais c'est ça et tu peux pas te passer d'un joueur qui a autant d'expérience imagine tu te dis que Rabiot c'est le joueur le plus expérimenté de ton milieu de terrain ça fait peur je sais pas où est-ce qu'on va aller à cette coupe du monde mais si on la gagne c'est une sacrée personne on va passer aux attaquants yes pareil on a la même liste avec un joueur de différence moi j'ai mis Giroud toi t'as mis Diaby ouais moi Giroud c'est un peu pareil que Mandanda même si en ce moment il est très très fort titulaire au Milan AC il a toujours été là alors qu'il était remplaceur dans ses clubs je vois pas pourquoi Deschamps le prendrait pas alors que maintenant il est titulaire et pareil c'est un profil qui a pas c'est un bon point d'appui en fin de match tu le fais rentrer il peut il peut faire vraiment du bien pour moi c'est vraiment le profil qu'on a pas et ça serait bête de se passer d'un Giroud surtout que s'il prend pas Giroud il prendrait qui Ben Yéder moi Ben Yéder en équipe de France je suis pas fan il a jamais réussi à s'imposer c'est pas le même qu'à Monaco donc voilà après le reste de la liste pour moi c'est les indiscutables oui là en attaque je pense que c'est là où on avait le moins de complications on va dire un coman faut voir dans quel état il arrive s'il est pas blessé avant c'est vrai qu'il est fragile et moi j'ai pris Diaby parce que c'est un joueur que je kiffe énormément sacré joueur en vitesse c'est un truc de dingue c'est l'un des joueurs qui me fait l'un des plus tiffés en joueur français ces deux dernières années et il commence à planter bon on va passer aux réservistes pour finir du coup on sait qu'il y a la possibilité de prendre trois réservistes enfin ça sera même pas des réservistes ça sera des joueurs qui seront là après ils seront toujours dans les tribunes mais c'est ce qu'on appelle nous les réservistes ouais voilà on dit les réservistes mais ils feront partie à part entière de la liste du coup Deschamps il a pas encore dit s'il prendrait 23, 24, 25 ou 26 joueurs nous du coup on en a rajouté 3 au cas où il en prenait 26 moi en défenseur j'ai hésité entre Konaté, Klos et Upamecano mais comme j'ai dit tout à l'heure Upamecano trop tendre en équipe de France il arrive pas à passer le cap Konaté j'ai beaucoup aimé ses prestations, son seul match en équipe de France et quand je joue avec Liverpool j'ai toujours bien aimé et Klos pareil ça serait plus si Deschamps veut passer en 3-5-2 il faudrait un piston droit ça serait Klos mais finalement je vais prendre Konaté plus pour l'intégrer dans le groupe pour remplacer un Varane par exemple ça serait plus dans cette optique là moi ça sera William, William Saliba que j'ai pas mis dans mes défenseurs il s'installe petit à petit après tout dépend des blessures ou quoi chez nos défenseurs centraux mais Saliba ouais je pense qu'il est en numéro 4 dans la hiérarchie des défenseurs centraux ensuite ton milieu de terrain ? j'ai mis Thomas Lemar moi ouais le Marguerite qui joue pas trop avec l'Atletico ? ouais le Marguerite qui joue pas trop avec l'Atletico je pense que c'est un joueur de compétition je pense que c'est un joueur lui sur une compétition je pense qu'il peut te faire 2-3 matchs intéressants après de toute façon comme je t'ai dit ça va être réserviste donc du coup puis il a toujours été un peu présent dans les précédentes compétitions aussi donc vie de groupe etc tu vois il revient petit à petit c'est sûr que c'est l'Atletico en ce moment c'est compliqué mais voilà quoi on connait aussi Deschamps il a été aussi capable de prendre des joueurs comme Sisoko qui était à la cave complet dans l'un des pires équipes de première ligue et de les prendre quand même pour des compétitions aussi importantes donc du coup pourquoi pas moi j'aime bien en plus le Marguerite j'aime bien son style de jeu moi mon milieu de terrain ça va te surprendre mais bon c'est franchement c'est vraiment un choix par défaut c'est Gendouzi je vois pas d'autres noms que je vois pas d'autres noms à part Gendouzi ouais du coup vraiment par défaut je vais dire Gendouzi à contre coeur bon c'est pas non plus catastrophique ouais après malgré que je l'aime pas ça reste quand même un bon joueur après est-ce qu'il a le niveau international ça ça reste à voir mais ça reste quand même un bon joueur et mon attaquant je vais mettre celui que t'as mis toi dans ta liste Djabi Djabi grosse saison avec l'Iberkusson il marque beaucoup il s'entend bien avec la plupart des joueurs du groupe bonne entente avec Nkunku et même quand à chaque fois qu'il est rentré en équipe de France il a toujours à porter il s'est jamais caché il se montre toujours il provoque ça c'est le genre de joueur que j'aime bien malgré qu'ils sont jeunes malgré qu'ils n'ont pas d'expérience et pas des joueurs qui vont se cacher et qui vont rien faire sortir voilà il provoque tout le temps il apporte des occasions du coup pour moi Djabi il mériterait vraiment de faire partie de cette liste bah moi l'inverse c'est pareil ça va être Giroud pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure c'est le meilleur attaquant aujourd'hui français c'est le meilleur numéro 9 le meilleur c'est sur les derniers mois on avait encore son but ce week-end je pense que si c'est Allende qui met ce but ça fait le tour du monde et on crée au génie la vie c'est aussi beau c'est le meilleur c'est le meilleur c'est le meilleur t'agi c'est ça c'est le meilleur